Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle leçon, les mots interrogatifs. Qui indique une personne ? Exemple, qui est ton meilleur ami ? Paul est mon meilleur ami. Avec qui mange-t-elle ? Elle mange avec Mona. Qui est fatigué ? Marc est fatigué. Comment indique une description. Exemple, comment ça va ? Ça va, bien merci. Comment allez-vous à l'école ? Nous allons à l'école en bus. Où indique le lieu. Où indique le lieu. Exemple, où habites-tu ? J'habite à Paris. Où va-t-il ? Il va chez le médecin. Quand indique un moment. Quand indique un moment. Exemple, quand tu es né. Je suis né le 24 juin. Quand arrivent-ils ? Ils arrivent demain soir. Pourquoi ? Indique une raison. Pourquoi indique une raison. On répond par, parce que, pour plus verbe à l'infinitif, car. Exemple, pourquoi il a soif ? Parce qu'il a couru. Pourquoi tu vas au club ? Je vais au club pour jouer. Pourquoi tu lis ? Car j'aime la lecture. Exercice. Exercice. Écris les mots interrogatifs qui complètent les questions suivantes. Où, pourquoi, quand, comment. Et un. Point. Joues-tu au basket-bol ? Je joue au basket-bol le mardi soir. Quand joues-tu au basket-bol ? Je joue au basket-bol le mardi soir. Deux. Point. Et cette fille ? C'est ma soeur. Qui est cette fille ? C'est ma soeur. Trois. Trois. Tu manges. Parce que j'ai faim. Pourquoi tu manges ? Parce que j'ai faim. Quatre. Point. Ça va. Ça va, bien, merci. Comment ça va ? Ça va, bien, merci. Cinq. Point. Vas-tu chaque jour ? Je vais à l'école chaque jour. Où vas-tu chaque jour ? Je vais à l'école chaque jour. Merci les élèves et à bientôt. Merci les élèves et à bientôt. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021